Jean-Luc Chrétien se trouve maintenant depuis une semaine à bord de la station Myre. Ce vol représente pour la France un investissement de 140 millions de francs. Et il ne faudrait pas croire que le cosmonaut français montait là-haut pour le plaisir de faire des pirouettes, de jouer de l'orgue électronique ou même de compter le nombre de tours de terre. L'essentiel de ces journées consiste à travailler durant 6 à 7 heures sur une série d'expériences médicales et techniques. Cela, 6 jours sur 7. Dans cette salle, une vingtaine de scientifiques du centre spatial des Poulouse suivent minute par minute le déroulement des opérations. A la fois pour guider les manipulations de Jean-Luc, mais aussi pour adapter les expériences en cas de situation imprévue. Une liaison communique en permanence les informations directement au laboratoire à Toulouse. Là, nous sommes en train de vérifier la qualité des enregistrements effectués par Jean-Luc Chrétien, qui en ce moment est en train de dessiner une ellipse avec l'extrémité du doigt. D'après les résultats de la prise de sang, c'est pas très méchant, mais il faut que tu boives plus. Les médecins nous disent ici qu'il faut que tu boives beaucoup. Pendant les 23 jours de ce séjour dans la station, Jean-Luc va avoir à réaliser plusieurs expériences de physiologie humaine, dont l'une dont je peux vous parler aujourd'hui est celle qui concerne l'étude du regard, savoir les modifications du regard pendant un séjour de longue durée, c'est-à-dire l'étude de l'utilisation de l'œil et de la tête pour regarder une cible qui apparaît dans le champ visuel et savoir comment les choses s'adaptent au cours d'un séjour prolongé. Il arrive que parfois, Jean-Luc Chrétien menace de faire passer par le hublot les matériels des expériences jugées, trop désagréables ou trop contraignantes physiquement. Mais il finit toujours par faire ce que lui demandent les scientifiques. Après tout, c'est pour eux et pour la science que Jean-Luc est là-haut. Est-ce que tu pourrais faire l'appel par moi pour voir si ça change quelque chose ?